Orchamp Bonsoir à toutes et à tous, Orchamp ce soir en compagnie de Georges Steiner. Vous l'avez peut-être entendu lundi où il évoquait son dernier ouvrage publié il y a quelques mois sous le titre « Poésie de la pensée ». Mardi, il évoquait ses maîtres qui ont construit son itinéraire, son identité et la construction de sa personnalité. Hier, il parlait de son enfance et de ses débuts professionnels. Ce soir, émission numéro 4, la lecture, le livre et la transcendance. Georges Steiner, je voudrais que nous abordions aujourd'hui le thème du livre. S'il y a bien une obsession, un tourment, une incantation dans tous vos livres, c'est bien le livre. L'importance du livre, l'importance de la continuité du livre dans la culture, l'importance pour notre existence à la fois quotidienne, spirituelle et métaphysique du livre pour nous ressourcer sans cesse. Je pense que pour vous, il n'y a qu'un livre. Et dans la culture anglo-saxonne, il est évident que la Bible est la référence constante. Et j'ai commencé à lire la Bible dans la grande version qu'on appelle celle du King James, anglaise, tout au début déjà. Ceci dit, avec les années, je m'aperçois que j'avais beaucoup surestimé la présence du livre dans la vie humaine. Allons lentement. Nous ne connaissons sur cette terre aucune société sans musique. Aucune. Même la société la plus rudimentaire du point de vue économique, politique, même ceux qui sont en train de crever du faim dans le désert du Gobi, ont de la musique. Et souvent des musiques très complexes. Pas de littérature. Écrite. La littérature écrite est très rare sur ce monde. L'oralité dépasse immensément le total de l'écriture. Homer est tout près de Flaubert et de Joyce. Vingt mille ans avant lui, on racontait les histoires qui allaient être les fondements de l'épopée homérique. Écrire, c'est être tout près de nous. C'est faire partie d'une certaine haute civilisation, largement européenne, slave et anglo-saxonne, avec aussi des chapitres importants, bien sûr, en Chine et au Japon. Mais dans le monde entier, l'oralité a toujours été la forme naturelle de l'enseignement, de la religion, de la narration, du souvenir. On parle, on dit. C'est la mémoire qui est la très grande bibliothèque. L'écriture qui, comme vous le savez, est historiquement récente, l'écriture littéraire, remonte de Gilgamesh, le grand poème épique de la Babylonie ancienne, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Il n'est pas du tout clair qu'avec l'électronique moderne, avec les techniques de l'information, avec les archives électroniques dont les mémoires dépassent un millionième de fois les mémoires littéraires et humaines où les grammaires et les lexiques forment livres, il n'est pas du tout certain qu'on va continuer à lire. Il y aura toujours des lecteurs. Au Moyen-Âge, pendant les invasions dites barbares, vous le savez, il y avait les réfuges des monastères où on savait encore lire. Et encore, nous ne savons pas combien de mois ne pouvaient lire. Mais au moins, il y en avait qui pouvaient. Très peu pouvaient écrire, presque personne. Être lettré est une condition fragile, une condition dont la Renaissance, les Lumières et le XIXe siècle sont les hauts moments, sont les très riches. Déjà, la bibliothèque privée, nous pensons à un Montaigne, un Erasme, un Montesquieu, devient un luxe très rare. L'appartement moderne ne permet pas les grandes bibliothèques. C'est très rare, ça fait exception. Déjà ferme, une petite librairie après l'autre en Angleterre, c'est devenu cauchemaresque. En Italie, pays que j'adore, il y a entre Milan et Bari dans le sud que des kiosques. Il n'y a pas de librairie sérieuse. On ne lit pas en Italie. On lit très peu dans l'Espagne ou le Portugal rural. Là où le catholicisme a régné, la lecture n'a jamais été bienvenue. La lecture, qui est une forme de, si vous voulez, oui, risquons le mot, haute pour joie, l'idéal de la lecture, de l'éducation pour lire, s'est développée rapidement et a eu à certains moments des miracles. Au XIXe siècle, certains classiques, Victor Hugo, Dickens, étaient les best-sellers. Ce sont des moments rares, n'exagérons pas. En Russie, lire voulait dire survivre humainement et politiquement. Donc, la relation complexe et créatrice entre la censure et la grande littérature dans les pays du dispotisme et de l'arrière-ment politique. Pas du tout certain que ce soit le cas même aujourd'hui. On me dit, les jeunes ne lisent plus. Ou ils lisent des digest, ou ils lisent des BD. Nos examens, même universitaires, sont de plus en plus fondés sur base de choix de textes, d'anthologies, de pre-digest. Le mot même Reader's Digest qui a couvert le monde, c'est un mot terrible. Il y a une pre-digestion pour vous. Quelqu'un d'autre mâche la nourriture et la digère. Bon, nous sommes trop polis pour dire par quel bout ça sort. Je le dis vulgairement. Bien. La lecture demande, et là, je voudrais vraiment souligner, certaines préconditions assez spéciales. On ne fait pas assez attention à ça. D'abord, elle présuppose beaucoup de silence. Le silence est devenu la chose la plus chère, la plus luxueuse au monde. Dans nos villes qui sont des villes de 24 heures maintenant, New York vit autant la nuit et au Chicago ou Londres que le jour, le silence se rachète à prix d'or. Je n'attaque pas l'Amérique. Mes enfants y sont, mes grands-petits-enfants y sont. C'est l'avenir de l'homme, hélas. Je n'attaque pas. Mais, ils sont plus honnêtes que nous dans leurs statistiques. Quelle est leur statistique récente ? 85% des adolescents ne peuvent pas lire sans qu'il y ait de la musique en même temps. Et il y a un effet que les psychologues viennent de nommer « flicker effect », l'effet des brindilles de lumière. la télévision est ouverte au coin du regard tandis qu'on prétend lire. Personne ne peut lire un texte sérieux sous ces conditions. Ce n'est qu'en silence et en silence le plus total possible qu'on peut lire une page de Pascal ou de Baudelaire ou de Troust ou de tout ce que vous voulez. Deuxième condition, un certain espace privé. dans la maison, une chambre, même petite, où on peut être avec le livre, où on peut avoir ce dialogue sans que d'autres soient dans la chambre. Là, nous touchons à un thème très peu compris. La merveille de la musique, c'est qu'on puisse être plusieurs. On peut écouter en groupe, on peut écouter avec les gens qu'on aime, on peut écouter avec des amis. La musique est la langue de la participation, pas la lecture. Oui, on peut lire à haute voix et il faudrait le faire beaucoup plus que nous le faisons. C'est un scandale la mort de la lecture à haute voix aux enfants et entre adultes. Les grands textes du 19e sont souvent faits pour être lus à haute voix. Ça, je pourrais vous le démontrer. Il y a des pages entières de Balzac, de Hugo, de Georges Sand dont la cadence, dont le rythme, dont la structure est une oralité développée à écouter, à saisir. J'ai une chance folle, mon père me lisait à haute voix avant que je ne comprenne. C'est ça le secret. Avant que je ne saisisse complètement. Donc, silence, vie privée. Troisièmement, remarque terriblement élitaire, mais le mot élite, je l'aime, c'est le mot qui veut dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. Ça ne veut rien dire d'autre. Enfin, remarque élitaire. Avoir des livres. Maintenant, les grandes bibliothèques publiques ont été les bases de l'éducation et de la culture pour le XIXe siècle et pour beaucoup d'esprits du XXe. Mais, avoir une collection de livres dont on est, oui, le mot brutal, qui sont à vous, dont on est possesseur, qui ne sont pas empruntés. pourquoi ? Parce qu'il faut absolument avoir un crayon en main. Je crois savoir que vous distinguez dans l'humanité deux types de personnes, celles qui lisent avec un crayon et celles qui n'en ont pas. Et on peut presque définir le juif comme étant celui qui lit toujours avec un crayon en main parce qu'il est convaincu qu'il pourrait écrire un livre meilleur que celui qu'il est en train de lire. C'est une des grandes arrogances culturelles de mon petit peuple tragique. Alors, il faut faire des notes, il faut souligner, il faut se battre contre le texte en édicant quelles bêtises, quelles idées. Rien de plus passionnant que les notes marginales des grands écrivains. C'est un dialogue vivant et Erasme a dit « Celui qui n'a pas des livres déchirés ne les a pas lus. » C'est inextrémisme et il y a une grande vérité là-dedans. Être, avoir une œuvre complète c'est avoir chez soi un invité un invité auquel on dit merci en pardonnant aussi les faiblesses en les aimant même. Et les amener après on essaye par snobisme et arrogance de mandarins de cacher les traces des mauvaises lectures ou des fausses mais c'est de la bêtise c'est quand mon père m'a offert le long de la Seine ok ça valait quelques sous personne ne le voulait les trophées de monsieur Heredia que les portes de la poésie se sont ouvertes pour moi et j'ai ici ma première édition de Heredia maintenant et je continue à être à me sentir une tête énorme envers ce monsieur très guindé très pompeux très académique et néanmoins un grand poème et ce sont les découvertes d'un livre qui changent la vie l'expérience du livre est celle la plus dangereuse la plus passionnante qui soit le livre bien sûr peut corrompre mais quelle blague de ne pas le dire ouvertement il y a des leçons de sadisme dans les livres il y a des leçons de cruauté politique de racisme et parce que je crois que Dieu est l'oncle de Kafka j'en suis persuadé il ne nous rend pas la vie facile j'essaye d'écarter de moi certains livres qui sont qui sont un venin un venin destructeur mais pas de censure parce qu'on se trompe le censeur n'a finalement aucune autorité je ne suis pas totalement convaincu pour un grand domaine pour moi celui qui touche un enfant est damné damné dans le plein sens théologique humain moral tout ce que vous voulez positiviste scientifique est un damné et là peut-être je voudrais prendre le risque très grave de la censure ça ne marcherait pas c'est une bêtise totale vous censurez une chose il y a 10 millions d'exemplaires qui sous brebats viennent prochain jour le samistat du pornographique fait partie de notre histoire depuis Adam et Ève mais je voudrais au moins essayer d'arrêter cette terrible vague de cruauté qui déferle et qui déferle sur les jeunes c'est un déluge inimaginable qui prend d'ailleurs plus la forme des images et des films clandestins comme vous le savez que la forme des écrits pour celui qui se masturbe d'après le langage le langage est beaucoup plus puissant ça c'est votre définition du monologue ne l'oubliez pas monologue égale masturbation aussi mais au sens ça déchaîne des puissances d'imagination considérables il y a ceux pour lesquels le mot est plus puissant que l'image et beaucoup d'autres pour que ce soit pas vrai ou la combine des deux quand j'ai été mon père avec son intelligence démoniaque a mis le proust complet juste un peu trop haut sur les rayons alors il savait que j'allais le chercher mais bien sûr je l'ai cherché le choc a été pour moi d'essayer de comprendre cette phrase faire qu'athléia pour exprimer le libido total pour Odette quand Swan fait mon monde a tourné le vertige en aucune image n'aurait pu avoir cette puissance parce que je comprenais mal ce que je m'imaginais sous le mot cathléia je n'ose pas vous le dire c'était d'une richesse c'était d'une richesse d'enfant c'était un conte de fées noires c'est tout ce que vous voulez donc la sensibilité est très différente vous avez écrit une préface à la Bible hébraïque qui est lisible de 7 à 77 ans comme Tintin et on y trouve les questions essentielles à propos du livre et vous y dites cette phrase très énigmatique et en même temps très poétique vous dites que dans la Bible il y a des questions insoupçonnées insoupçonnables qui demeurent un peu comme des talismans et par exemple cette phrase que j'ai lue dans votre oeuvre la pluie a-t-elle un père comment répondriez-vous à cette question ? alors je peux m'imaginer à la rigueur trois soulignés que Shakespeare rentre à déjeuner Madame Shakespeare dit comment ça marche ce matin ? oh tu sais ce troisième acte de lire c'est du casse-tête mais cet après-midi ça ira mieux à la rigueur je peux juste m'imaginer qu'un être humain comme vous et moi ait écrit le roi lire juste je ne peux pas m'imaginer que celui qui a écrit ou la femme qui a écrit les discours de Dieu dans le livre de Job les grands psaumes l'éclésiaste l'épître aux romains 9 à 12 rentrent à déjeuner et disent oh ça ne va pas si mal mais je crois que je dois reprendre pardon ça ne marche pas pour moi alors ça me laisse où ? le fondamentaliste ricane et dit finalement tu commences à comprendre c'est Dieu qui a écrit ces textes-là comme nous le disons et alors pourquoi tu te poses des questions idiotes ? je ne peux pas accepter Martin Heidegger vient et me dit oh je vous dépanne à ce moment-là il y avait un immédiat de la langue en relation avec ce qu'il appelle l'être de l'être que nous n'avons plus jamais depuis les prêts socratiques et je dis merci monsieur Heidegger mais c'est de la blague parce que ça remonte dix ans dix ans à sept mille ans ce qui n'est rien ce qui est moins qu'un clin d'œil dans l'histoire psychobiologique de l'homme et il n'y a pas une trace d'évidence que notre personnage linguistique notre âme de langue ait changé qu'à un certain moment le soleil de l'être comme il l'appelle se soit couché sur le dire humain alors je n'ai pas de réponse je suis totalement vulnérable en moi-même sur cette question je ne renonce pas à me la poser parce qu'effectivement il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament des moments qui me semblent ou pour dire le mot le plus naïf sur humain mais attention c'est se mettre dans une position très très naïve chez vous la lecture Georges Steiner est une sorte de tentative permanente souvent avortée d'ailleurs d'accord avec soi-même et en même temps c'est une sorte si je vous ai bien compris une sorte de devoir moral et vous dites que nous avons une responsabilité envers les livres de quel type de responsabilité s'agit-il d'abord pour essayer de les conserver je parle d'abord au niveau le plus physique nous avons perdu dans l'incendie de la bibliothèque de Sarajevo 16 100 grands manuscrits incunables qui n'ont jamais été encore reproduits et qui sont perdus à toujours nous avons perdu dans ce qu'on appelle la Bible des albis joie ce qui était peut-être un des grands documents de la vérité humaine nous n'en savons rien et nous ne pouvons plus jamais le retrouver alors d'abord essayer de donner au livre la chance de la survie notre maître en lecture Walter Benjamin a dit ne t'inquiète pas si ça dure 500 ans c'est toi qui es impatient le livre peut attendre mais pour qu'il attende il doit exister pour qu'un jour on le prend deuxièmement responsabilité que dit Rilke dans son grand sonnet sur le torse archaïque d'Apollon au Louvre regarde ce torse qu'est-ce qu'il te dit change ta vie le torse ou le livre ou la musique ou le tableau qui me dit change ta vie prends-moi au sérieux je ne suis pas là pour te rendre la vie plus facile Kafka qui dit un livre qui ne brise pas notre cerveau comme une hache ne vaut pas la peine d'être lu c'est exagéré il faut aussi parfois lire des livres légers des beaux livres qui nous réconfortent un peu mais c'est important aussi répondre répondre à un livre dans ce dialogue dont nous avons déjà parlé ça devient de plus en plus difficile je vous donne une statistique qui me donne froid dans le dos dans les bons libraires londoniens mais aussi ici un premier roman a 19 jours pour vivre si après 19 jours il n'y a pas eu un effet de presse de médias un grand succès qui se déclenche on dit je regrette nous n'avons pas de la place on le renvoie on le met au pion où il va dans des maisons spécialités à un tiers de prix et on le trouve par terre être aujourd'hui un jeune écrivain un jeune poète un jeune premier romancier je n'ai pas besoin de vous dire c'est un gageur atrocement difficile il faut il faut des nerfs d'acier le chef d'oeuvre se dégage souvent très très lentement chaque fois on cite Stendhal il me faudra 100 ans il avait raison il avait confiance mais il y a tant d'exemples de ça et pour redécouvrir ce qui est le plus grand privilège du critique du professeur c'est de redécouvrir ce qui était enfoui dans l'oubli nous avons donc des responsabilités je crois très lourdes envers ce miracle qu'est le livre et aussi pour lutter contre une commercialisation totale entre la censure politique et la censure par l'argent c'est une question très grave de savoir lequel est pire pour l'argent pour l'argent Sous-titrage MFP. ... 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